bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'en reviens vers vous pour une petite recette de crème au chocolat de crème dessert au chocolat donc je vais mettre mes lunettes et je vais vous dire ce qu'il vous faudra c'est très simple alors il vous faudra 400 millilitres de lait 20 grammes de maïzena 40 grammes de cacao en poudre alors vous pouvez prendre cacao en poudre vous pouvez prendre du poulain du banania enfin ce que vous avez en poudre et 70 grammes de sucre en poudre donc on va commencer par mélanger donc on va commencer par mettre le sucre dans la casserole la totalité ensuite on va incorporer la maïzena on mélange bien que les ingrédients soit bien bien mélanger ensuite on va mettre le cacao on va déjà bien mélanger ces trois ingrédients comme il faut on essaye de ne pas faire de deux petits copeaux bien et ensuite on va incorporer le lait donc on va incorporer le lait froid à la préparation ah c'est très sympa vous pouvez faire c'est très simple à préparer voilà donc ça se présente comme ça alors quand vous avez tout bien mélanger on va passer à la cuisson alors on va commencer à faire chauffer bon on a bien mélangé dans la casserole un tout est froid déjà alors on commence à chauffer donc j'allume ma plaque induction donc pas trop pas trop fort la plaque voilà et à la première ébullition on retire la casserole du feu sans arrêter de remuer ça commence à venir ça commence à venir alors ça commence à venir tout doucement ça commence à chauffer bon c'est vrai que induction c'est pas gaz et c'est pas pareil au niveau de la cuisson ça chauffe un petit mot un petit peu moins vite l'induction que le gaz ça chauffe tout doucement ça épaissit un tout petit peu voilà voilà ça fait des petites bulles ça épaissit un petit peu et vous pouvez arrêter la cuisson voilà maintenant maintenant on va pouvoir aller verser dans les ramequins la préparation donc voilà ce que ça fait ça sent le chocolat chaud donc je vais prendre je vais faire des dégueulasseries comme toujours voilà je vais prendre ma petite louche et je vais remplir les ramequins de la préparation j'essaye de pas trop faire de conneries parce que moi en cuisine j'en fais pas mal après il faudra laisser refroidir au frigo pendant deux heures ça va se gélifier et puis vous aurez des bonnes crèmes de dessert faits maison ah j'ai pas rempli tout à la même enseigne ah ça c'est bien moi ça c'est ma signature vous mettez en cuisine pour nettoyer après mon passage voilà c'est pas grave voilà voilà j'ai un petit peu je vais remplir un petit peu celui-là dans celui-là parce que j'en ai pas mis assez à vue d'oeil voilà ça le fait voilà voilà ce que ça donne alors il me faudra du film alimentaire voilà passe-moi le film vous mettez vous mettez un petit bout de film alimentaire ah le film alimentaire ça me colle dans les doigts ça c'est ça c'est c'est pas trop mon fort voilà oh tout va foutre le camp on va pas avoir de crème dessert ce soir ah ça j'ai horreur du film alimentaire mais bon il fallait que j'en mette dessus quand même ah un ciseau merde j'avais oublié le ciseau moi c'est pas trop mon fort voyez c'est une colle dans les doigts le film alimentaire voilà je vais à l'arrache voilà on met ça dessus voilà comme ça sur chaque petit ramequin ça va le faire je n'ai pas au restaurant voilà j'en coupe quatre bouts deux bouts de plastique voilà ah il dégage voilà comme ça et puis on va faire le petit dernier avec moi c'est un peu à l'arrache il me lâche les baskets voilà voilà donc je vais mettre ça au frais pendant deux heures et puis ça sera terminé donc alors cette petite crème dessert j'espère qu'elle vous a plu en tout cas vous la mettez deux heures au frais et après vous pouvez la consommer elle va se gélifier toute seule voilà alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu d'un petit dessert et puis on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ça me fait énormément plaisir de la liker de la partager et on se retrouve la prochaine fois pour une autre petite vidéo qui peut être de cuisine ou autre chose voilà et ben je vous laisse je vous embrasse tous gros bisous abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501